Bonjour à tous et bienvenue sur Dangerous Waters. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto, un peu particulière, mais qui fait suite au tutoriel de poste que j'ai déjà commencé. Aujourd'hui on va parler du profil bathymétrique des océans. Alors c'est un peu particulier parce qu'il va y avoir un petit peu de théorie avec des schémas, et après je vous montrerai en pratique ce que cela donne dans le jeu. Profil bathymétrique ça veut dire quoi ? L'océan n'est pas forcément homogène dans son ensemble, il peut y avoir des différences de température entre la surface et le fond de l'océan. Cela va créer des couches thermiques qui vont modifier la propagation du son dans l'eau. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'acoustique des océans, mais on va plutôt approcher l'acoustique des océans de Dangerous Waters en particulier. Je vais vous présenter les trois types de profils que Dangerous Waters a modélisé, et on verra les cas particuliers dans chaque type de profil et comment se propage le son. Et on fera ensuite le cas pratique avec notre poste sonar habituel de bande large pour voir comment nous réceptionnons le son depuis une source cible. Je vais vous présenter les trois graphiques que l'on retrouvera dans Dangerous Waters. Alors je vous demande de l'indulgence, c'est moi qui les ai dessinés, mais j'espère qu'ils sont suffisamment clairs pour pouvoir être compris. Donc voici le premier schéma que j'ai appelé fonds limités en canal direct. On va d'abord s'intéresser aux graphiques que l'on a en bas là. Voilà. Lorsque vous allez entrer en jeu dans Dangerous Waters, vous allez avoir dans la console du profil bathymétrique ce type de graphique, avec dans les axes des ordonnées la profondeur, le 0 étant évidemment, la surface étant en haut évidemment, et le fond de l'océan ici. Et dans les abscisses, vous allez avoir la célérité du son, ou la vitesse de déplacement du son. Ensuite vous allez avoir un type de graphique à l'intérieur. Ici j'ai représenté donc un vecteur allant du haut vers le bas en se déclinant sur la droite, et ça représente en fait l'accélération du son par rapport à sa profondeur. Donc ce que l'on doit retenir, c'est que en haut, donc proche de la surface, sur les quelques premiers mètres de la surface, le son aura une vitesse d'une certaine quantité en mètres par seconde. Et plus on va descendre en pied ou en mètre en fonction de la plateforme que vous utilisez, nous ça sera plutôt en pied parce qu'on est sur une plateforme américaine, et donc plus l'on descend en profondeur, plus l'onde sonore va se déplacer rapidement dans l'océan. En fait, cette ligne représente l'accroissement de la célérité du son. Ensuite, tous les schémas seront composés de ce type, c'est-à-dire que nous aurons une source de bruit, on aura notre sous-marin, on aura la surface ici en bleu foncé, l'eau en bleu clair, le fond en un jaune sable, on va dire, avec le graphique sur le côté, et des lignes rouges représentant l'onde sonore se déplaçant dans l'océan. Pour le fond limité en canal direct, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons un fond limité, comme le nom l'indique, donc nous avons des fonds qui sont relativement peu profonds. Un canal direct, c'est-à-dire que nous avons une espèce de couloir qui est fabriqué entre le fond et la surface de l'océan, ça fait donc un canal. Et ici, nous avons une couche d'eau mélangée. Alors, cette couche d'eau mélangée, ça veut dire qu'entre la surface et le fond de l'océan, la température de l'eau est quasi invariante, ce qui fait que nous avons une espèce de couche homogène d'océan. Nous avons une dispersion complète des ondes sonores. Il n'y a aucun élément naturel qui va perturber cette propagation. Comme je l'ai présenté déjà dans le poste du sonar à bande large, les basses fréquences vont avoir une grande portée dans l'océan, et vont aller beaucoup plus loin, alors que les hautes fréquences vont s'arrêter assez rapidement. Leur propagation va décroître très rapidement. C'est pour ça que vous allez d'abord entendre les basses fréquences avec votre antenne linéaire remorquée, avant d'avoir les hautes fréquences avec votre sphérique sur le nez du bateau. La représentation graphique, elle est assez simple. On montre qu'ici, sur la partie haute, le son va avoir des petites ondes, donc en haute fréquence. Alors, je n'ai pas représenté la décroissance de la propagation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces petites ondes-là vont se balader et vont se perdre au fur et à mesure dans l'océan. Et plus on descend en immersion, plus les ondes qui vont descendre en fréquence vont aller de plus en plus loin, jusqu'à arriver sur les basses fréquences qui vont, elles, se propager très loin. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ont un pic à différents endroits ? Tout simplement, la vitesse du son est représentée en mètres par seconde. Donc, à cet endroit-là, l'onde va avoir un petit pic comme ça. En une seconde, elle va se déplacer de X mètres. Dans le même temps, les ondes qui vont plus profondément se seront déplacées beaucoup plus loin. Donc, ce pic-là représente une seconde pour cette onde-là, mais ça représente une seconde pour cette onde-ci, une seconde pour cette onde-ci, et une seconde pour cette grande onde. Donc, on comprend bien ce que ça représente bien ce segment. En haut, les ondes ont un déplacement plus court, et dans le même temps, dans le fond, les ondes auront un déplacement plus grand. Ce que représente aussi ce schéma, c'est que, peu importe où vous vous situez, tant que vous êtes évidemment dans le rayon d'action des ondes sonores, peu importe où vous vous situez, vous recevrez l'onde de la source du bruit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous cacher de la source, et la source ne peut pas se cacher de vous non plus. À moins de vous écarter de cette source suffisamment loin pour ne plus apparaître dans les ondes, vous recevrez ces ondes, et vous l'entendrez. Par contre, la difficulté de ce profil, c'est que ça arrive souvent dans des zones où il y a peu de fond, et comme il y a peu de fond, il y a beaucoup de bruit ambiant de l'océan, donc la vie des océans, les bruits de fond, donc les bruits naturels, mais aussi les bruits biologiques, ainsi que la réfraction de la surface de l'eau, avec les vagues, le vent, la pluie, etc. Et cela donne donc un environnement très, très, très bruyant, à tel point que, dans certains cas, vous pouvez ne pas distinguer le bruiteur, parce qu'il est noyé dans le bruit ambiant de l'océan. Alors l'avantage, c'est que vous êtes aussi vous caché dans ce bruit ambiant de l'océan, et que le bruiteur ne va pas forcément vous percevoir non plus. Par contre, le problème, c'est que vous pouvez vous retrouver nez à nez avec le bruiteur, parce que vous ne l'avez pas perçu avant. Donc ça, c'était le premier profil bathymétrique, fond limité avec un canal direct. Profil suivant. Channel surface avec une thermocline. On va retrouver exactement le même type de schéma. On a ici, en bas à droite, le profil dessiné, toujours avec la profondeur et la vitesse du son, mais il a été ajouté ce qu'on appelle une thermocline. Il y a donc création de deux zones. La couche mélangée, qu'on avait dans le profil tout à l'heure, et la couche thermocline. Alors pourquoi il y a deux couches ? En fait, suivant les saisons ou les endroits où on se situe, l'eau ne se réchauffe pas de la même manière jusqu'à une certaine profondeur. Vous pouvez donc avoir une couche mélangée d'une certaine température et une chute brutale de température à une certaine profondeur, ce qui va créer ce qu'on appelle une thermocline. Et ça va donc créer une barrière naturelle. On a ici le même type de profil que tout à l'heure. Donc on a une accélération de la surface jusqu'à la thermocline. Ensuite, les ondes qui passeront cette thermocline auront une décélération et vont tomber vers le fond. C'est ce qui est représenté. Donc ici, on a cette couche mélangée qui forme donc un chenal de surface ou un conduit de surface qui aura les mêmes caractéristiques que ce que l'on a vu tout à l'heure, avec les hautes fréquences qui auront un petit déplacement et dont la propagation ira en diminuant plus fortement que les basses fréquences qui, elles, iront plus vite et se propageront plus loin. Au-delà d'un certain angle d'incidence, certaines ondes vont pouvoir pénétrer la thermocline. Mais comme le profil étant décroissant au niveau de la célérité, elles auront tendance à couler directement vers le fond. Elles ne rebondiront pas sur le fond. Cela va induire ce que l'on va appeler une zone d'ombre dans laquelle vous allez pouvoir vous cacher pour éviter la détection lorsque le bruiteur fait une recherche au sonar actif. Cette zone d'ombre va aussi vous empêcher d'entendre le bruiteur puisque vous n'avez aucune onde sonore qui va venir vous percuter. La difficulté est de trouver où se situe cette ombre. En revanche, si vous montez dans le conduit de surface, vous aurez le même phénomène que tout à l'heure. Vous ne serez pas caché et toutes les ondes viendront vous percuter. Alors vous aurez une bonne écoute du bruiteur mais le bruiteur aura aussi une bonne écoute de vous. Et dans la thermocline, si vous ne traversez pas ces ondes-là, vous ne risquez pas d'être détecté. Dans cette configuration-là, c'est intéressant de pouvoir tirer des torpilles dans la zone d'ombre parce que cela évitera au bruiteur d'entendre le départ des torpilles et de savoir qu'il y a des torpilles dans l'eau. Celles-ci vont se balader sous la couche et au dernier moment vont passer au-dessus de la couche, dans la couche mélangée et venir frapper votre cible et comme elle ne l'aura pas anticipée puisqu'elle ne l'aura pas entendue, il y a de fortes chances que les torpilles fassent mouche. Donc voilà pour ce profil bathymétrique, chenal de surface avec une thermocline. Et enfin, le troisième type de profil bathymétrique que l'on trouve dans Dangerous Waters. Le chenal de surface avec une thermocline, comme tout à l'heure, mais avec l'ajout d'une troisième couche qu'on appelle couche isotherme. Alors qu'on a toujours le même petit schéma sur le côté en bas à droite. On a toujours représenté la célérité dans la couche mélangée qui accélère. Par contre, on a une forme de profil après qui est un petit peu particulière, qui a une forme d'arc comme ça, qui repart en arrière et qui repart en avant. En toute honnêteté, j'aurais pu très bien dessiner le premier trait droit de la couche mélangée, un trait droit allant vers l'arrière pour la couche thermique et un autre trait droit pour la couche isotherme, pour la couche profonde. Mais dans Dangerous Water, vous allez avoir ce type de courbe. Et c'est aussi comme ça qu'on peut le dessiner dans la réalité. Alors on retrouve toujours en ordonnée, la profondeur, en abscisse, la célérité. On a notre couche mélangée avec la première thermocline qui se situe ici au milieu avec une décélération du son et une autre couche, couche isotherme, avec de nouveau une accélération du son. Alors ça se traduit comme on peut le voir sur le dessin. Alors le dessin n'est absolument pas à l'échelle, donc ça triche un petit peu au niveau des formes, mais le principe est là. Donc j'ai représenté rapidement le chenal de surface, le canal de surface, avec les hautes, les moyennes et les basses fréquences qui rebondissent sur la couche thermique. Et comme pour le cas précédent, lorsque l'onde a un angle significatif, elle arrive à pénétrer dans la couche thermique. Sauf que là, on voit que dans la couche thermique, on a une décélération du son. Là, ça représente l'onde supérieure. Elle va avoir donc une accélération ici, une décélération dans la couche thermique. Et lorsqu'elle va plonger dans la couche isotherme, alors je n'ai pas prolongé le trait, mais il faut l'imaginer, elle va de nouveau accélérer pour remonter, retraverser toutes les couches et revenir jusqu'à la surface et se réflecter à la surface pour après redescendre de nouveau. On a aussi donc, donc ça c'est l'onde supérieure et c'est la même chose pour l'onde inférieure, celle qui est la plus proche du bateau et qui descend le plus verticalement dans l'eau. Donc pareil, elle va accélérer un petit peu, pénétrer dans la thermocline en décélérant un petit peu et pénétrer ensuite dans la couche isotherme pour accélérer et venir rebondir sur le fond de l'océan et repartir comme ça vers le haut jusqu'à la surface pour après repartir. Alors en fait, on a ici ce que l'on appelle une zone de convergence. C'est là où va converger l'onde sonore. Alors il faut comprendre qu'en fait, à l'intérieur, entre la supérieure et l'inférieure, il y a du son. Donc si vous vous situez à l'intérieur, vous entendez. Moi, pour alléger le dessin, je n'ai pas rempli entre les deux traits, mais il faut bien comprendre qu'en fait, l'onde se balade à l'intérieur de ces deux traits. Cette zone de convergence, en fait, dans la réalité, il peut y en avoir deux, trois, même, je ne sais pas s'il ne peut pas y en avoir même quatre. Elle va rebondir comme ça et elle va continuer à faire son petit chemin. Autour du bateau, ça va créer un anneau. Le premier anneau va se trouver à 30 nautiques de la source du bruit. Et la largeur de cet anneau va faire environ un nautique. Dangerous Water a modélisé ce genre de choses. Donc ça veut dire que le début de la zone commence à 29,5 nautiques et la fin de la zone se situe à 30,5 nautiques. Cet anneau va du coup former plusieurs zones d'ombre. On va former une zone d'ombre entre le chenal de surface, le canal direct de la couche mélangée à cet endroit-là et on va former des zones d'ombre entre les anneaux. Donc là, c'est au milieu de l'anneau en fait et là, c'est entre les anneaux. Et ça va se répéter. Alors Dangerous Water ne modélise pas le deuxième anneau ni le troisième anneau. Il ne modélise que le premier. Le deuxième anneau sera à 60 nautiques à peu près et le troisième à 90 nautiques. Donc on peut entendre vraiment très loin. et tout bruteur passant dans cette zone-là sera entendu. Ça veut dire que vous pouvez être dans l'ombre à l'extérieur du premier anneau, croiser le premier anneau et voir un bruteur apparaître sur vos censeurs pendant une certaine durée. Si évidemment vous avancez et que le bruteur vient vers vous aussi, pendant un bref instant, le temps qu'un nautique se fasse entre votre vitesse et la vitesse cumulée du bruteur, vous allez voir sur votre bande large et sur votre bande étroite le bruteur pendant un petit moment. Donc vous allez commencer à voir le bruit arriver, vous allez l'avoir franchement et il va se perdre au fur et à mesure et vous aurez une petite trace. Lorsque vous avez ce type d'affichage sur vos censeurs, ça veut clairement dire que vous avez un bruteur qui est rentré dans une zone de convergence. Donc vous pouvez avoir plusieurs types après de graphiques entre les trois. Là à chaque fois, moi j'ai fait une accélération sur la couche mélangée puis une décélération. Ça peut être l'inverse. Vous pouvez avoir des graphiques inversés des choses comme ça. Vous pouvez même avoir plusieurs autres couches ce qui fait que vous avez des accélérations, des décélérations, des accélérations. Donc vous avez la possibilité d'avoir une multitude de profils basés sur ces trois grands profils bathymétriques dans le jeu. Donc après avoir vu ces trois profils bathymétriques, je vais vous parler aussi du fond parce que le fond implique aussi une certaine réfraction du son vers la surface. Après je vous montrerai sur le jeu comment c'est représenté. En effet, la nature des fonds influe et la réfraction de l'onde. Je vous ai fait le petit tableau ici. On voit que si on est dans un fond rocheux, lorsque l'on est dans un fond limité, comme le premier cas qu'on a étudié, 100% des ondes qui touchent le fond vont être réfractées vers la surface. Dans un journal de surface avec une thermocline, on a aussi 100% des ondes et dans le cas d'une zone de convergence, 100% des ondes vont aussi rebondir sur le fond pour revenir sur la surface. Dans le cas de la vase, en fond limité, on a toujours 100%. Par contre, en journal de surface avec une thermocline, on n'a que 50% des ondes qui vont remonter. On aura donc une écoute moins bonne puisque la moitié des ondes ne vont pas revenir jusqu'à la surface. Et dans le cas de la belle zone de convergence, on aura 100%. Le sable étant la matière qui absorbera le plus les ondes puisque dans le cas du journal de surface avec la thermocline, seulement 25% des ondes seront renvoyées sur la surface. Après, les deux autres resteront à 100%. Petit mot aussi sur la création de la thermocline dans Dangerous Water. Peu importe le fond que vous avez, il n'y aura pas forcément une thermocline. Par contre, pour la créer, il faut que le fond soit à 400 pieds ou 122 mètres. Donc si le fond est inférieur à ces données, il n'y aura pas de couche thermique. Et dans le cas où vous avez une zone de convergence, si le fond est inférieur à 500 pieds ou 91 mètres, il n'y aura pas non plus de couche thermique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de zone de convergence. Il y aura tout le temps un anneau à 30 nautiques, mais il n'y aura pas de couche thermique. C'est comme ça que ça a été modélisé dans Dangerous Water. Bon, maintenant, la théorie est finie. on va passer sur la pratique. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Bien, illustration du premier cas maintenant. Fonds limité avec un canal direct. Donc la situation, j'ai un bruteur qui avance à 12 nœuds. Ici, c'est marqué, 12 nœuds. Il est à peu près 6 nautiques de moi, 6,2 nautiques. Si je me mets au niveau de mon sous-marin, ici, j'ai la profondeur. Je vois que j'ai 300 pieds de profondeur, donc je n'ai pas beaucoup de fond. Je me situe entre deux eaux. Je ne suis pas dans une zone forcément où il n'y a pas beaucoup de pollution sonore. C'est plutôt assez bruyant, cet endroit. Donc voilà. Donc j'ai un bruteur qui avance à 12 nœuds, qui est à 6 nautiques de moi. En temps normal, je devrais l'entendre. Maintenant, on va aller voir le profil bathymétrique. Alors le profil bathymétrique, on l'a en passant par le poste sonar, donc avec les petits écouteurs, et en utilisant ce petit bouton en bas à droite. Donc là, on retrouve le premier graphique que je vous ai présenté, que je vais vous mettre en surbrillance. Voilà. Évidemment, les échelles sont différentes, mais on retrouve la même chose. On revient sur le jeu. ici, on a donc la profondeur en pied, et ici, on a l'accélération, la célérité du son. Alors en fait, ces données, elles sont figurées ici, avec ici en pied, la profondeur, et ici en pied par seconde, et pas en mètres par seconde, en fonction de, effectivement, de la plateforme que vous utilisez. On est sur une plateforme américaine, donc on sera en pied par seconde. Avec ici, une accélération très légère, parce qu'on voit que la courbe, enfin, la pente est très légère. Donc on a 4801,8 pieds par seconde, et on augmente que jusqu'à 4806,46 pieds par seconde. Donc c'est une toute petite accélération du son. Donc on n'est pas vraiment dans une configuration très bonne pour pouvoir écouter, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de propagation du son, dans un endroit un peu bruyant. Alors je n'ai pas regardé du tout le fond de comment il était. Si c'est du sable, c'est pire. De la vase un peu moins, si c'est de la roche, ça va. Mais on reste quand même dans un environnement où on ne va pas beaucoup entendre ce qui se passe autour de nous. Donc il suffit pour ça d'aller dans le sonar. Là, on est sur le sphérique. Et alors, je vais relever l'angle. Le bruteur, il est dans le 318, 320. C'est marqué là. Hop. 316, 317. Ouais, 318. Donc on va mettre le curseur dans le 318. Et là, on n'a rien. Voilà. Alors j'enlève la pause. On n'a aucune information de distance. pour la localisation rapide. Et on n'a rien. Ni sur l'affichage rapide, ni sur l'affichage lent. On ne voit rien du tout. Je peux changer de senseur si je veux. Je n'aurai pas plus d'informations. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va compresser le temps et on va voir à quel moment on va récupérer la trace du bruteur. Alors, plus on va se rapprocher, plus on a de chances de le voir et à un moment donné, la trace va arriver. On voit que dans l'affichage lent, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Dans le rapide, ça va être compliqué de le voir, mais on le verra plutôt dans le lent. Donc il y a une tendance à aller défilement vers la droite. Donc il va arriver par là. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça y est, il arrive. Hop, on le voit très peu, mais là, il y a une toute petite marque qui commence. Et si je me mets dessus, j'ai une information de distance. Voilà. Dans l'ALR, je n'ai rien du tout. Alors, je peux avoir peut-être l'information de distance. On va voir si je l'ai. Ouais, je l'ai, mais... Par contre, au niveau graphique, je l'ai, mais au niveau graphique, on n'a rien du tout. C'est très ténu. Si je passe après maintenant dans la bande étroite, je vais essayer de rattraper... Voilà. Donc là, j'arrive à l'avoir très légèrement, mais j'arrive à avoir une raye de fréquence. Sur l'antenne de flanc, j'ai une raye aussi de fréquence. Et sur l'ALR, sur l'ALR, pas grand-chose, parce que je vais l'avoir. Ah si, ouais, voilà. J'ai la fondamentale et j'ai la deuxième raye de fréquence. Mais on voit que c'est vraiment très ténu. On va faire pause et on va regarder à quelle distance il est. Voilà, il est à 4 nautiques et demi. On a commencé à l'avoir à 4 nautiques et demi. Pour un bateau qui avance à 12 nœuds, à 4 nautiques et demi de distance, c'est pas beaucoup quand c'est un bateau de guerre et que c'est potentiellement un ennemi. Il faut s'imaginer qu'avec un sous-marin, ça sera encore plus proche lorsque vous allez l'entendre. Donc c'est franchement pas l'idéal lorsque l'on veut faire une mission et que l'on veut évoluer là-dedans et qu'il y a pas mal par exemple, que vous savez qu'il y a pas mal d'ennemis. On est vraiment dans un cas de figure qui n'est pas terrible. Alors le gros avantage, c'est que ça vous permet quand même du coup de vous faufiler entre eux. Là, on voit bien qu'il y a un début de trace sur le... On va enlever la pause, comme ça on va le voir arriver de plus en plus. On voit bien qu'il y a un début de trace sur le sphérique. Tac, vous dites ah là là, j'en ai un là. Ça vous permet éventuellement envoyer un défilement vers la droite. Ça vous permet de donner un coup de barre sur l'ouest pour pouvoir passer derrière le bruteur. Il ne vous entendra pas. Dans les conditions actuelles, c'est quasi impossible qu'il vous entende même en étant tout proche. Donc voilà, ça c'est le premier cas de figure. Dans le cas de figure où on a très très peu de fonds. Maintenant, on va aller regarder le fonds limité mais avec un fonds plus important et un canal direct aussi. Donc là, on a une autre configuration du fonds limité avec un canal direct. Ici, j'ai maintenant 560 pieds de profondeur donc j'ai une profondeur plus importante. Dans la théorie de Dangerous Water, je pourrais avoir une thermoclean puisque c'est à partir de 400 pieds. Bon là, on est dans un fonds limité à canal direct donc il n'y en aura pas. On a, je vais mettre sur pause, on a un bruteur ici qui avance à 15 nautiques. En plus, c'est un bateau de pêche donc c'est quelque chose qu'on voit du bruit. Et il est il est à 18 nautiques, quasiment 18 nautiques et demi de nous. Donc beaucoup plus loin que le cas qu'on vient de voir où le bateau partait je ne sais plus, à 6 nautiques. Donc deux fois plus loin. on va enlever la pause. On est toujours dans une zone où on n'a pas mal de pollution sonore. On n'est pas dans des zones où on entend bien. On va toujours chercher, on va aller chercher notre censeur. Alors je ne vais pas regarder où est-ce qu'il était mais il est dans le il est dans le 41 à peu près. Hop, 41. Alors là, on l'a direct. Sur la LR, on l'a direct. Alors, on l'a direct sur la LR tout simplement parce qu'on va recevoir d'abord les basses fréquences c'est ce que j'avais expliqué dans le post-tuto sur les sonars. On va d'abord avoir dans les basses fréquences donc c'est pour ça qu'on le capte déjà directement par la LR. Alors que le sphérique on ne l'a pas encore. Donc ça, c'est tout à fait un cas de figure normal. Mais d'entrée de jeu, on arrive à avoir déjà le bruteur. On a une signature très marquée. On voit bien le low-fard il renvoie très très bien la fondamentale et les deux premières la deuxième et la troisième fréquence. Si je change de senseur j'ai les fréquences moyennes ici. Et si je passe sur le sphérique j'en ai même une ici. On ne le voit pas très très bien. Mais il y en a une ici quand même. J'arrive à avoir une oreille. Donc je peux avoir une signature complète grâce à ça. On est deux fois plus loin que tout à l'heure mais on a un fond plus important. Maintenant on va aller voir le profil bathymétrique. On voit qu'il y a une accélération aussi dans le même sens. Donc on a à peu près 500 et quelques pieds de profondeur. C'est ce que représente le graphique. On n'a pas de couche thermique. On a un canal direct avec une accélération directe. Et à 500 pieds par rapport à la surface on a 4974,21 pieds par seconde. Et là on a 4982 pieds par seconde. Donc on a effectivement une célérité pas très importante mais il y a une célérité et une augmentation de la vitesse du son. Donc voilà. Donc voilà les deux exemples qu'on peut avoir sur le fond limité avec un canal direct. Maintenant on va passer avec une thermocline. Mais un thermocline donc situation j'ai à peu près 11670 pieds de profondeur. J'ai un bruteur qui avance à 18 nœuds. Il est dans mon 45 à 8 nautiques à peu près. Je suis à 300 pieds. Il y a des zones donc d'écoute plus ou moins bonne avec une pollution sonore plus importante. Lui il est dans une zone assez importante. Moi je suis au bord d'une pollution moindre mais bon c'est pas grave on va voir ce que ça donne. Hop ! Profil bathymétrique toujours post-sonar. Profil bathymétrique je vous affiche mon super petit dessin. Voilà. Donc vous apercevez qu'on a le même type de profil. On a une accélération dans la couche mélangée qui donc crée le conduit de surface et on a une décélération plus ou moins importante dans la thermocline. On revient sur le jeu. Donc toujours le zéro de la surface la profondeur qui va que jusqu'à 4000 pieds on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je ne sais pas si on peut faire plus loin on ne peut pas aller plus loin. On a ici la thermocline qui est représentée et on voit bien donc l'accélération et quand ça arrive au niveau de la thermocline on a une décélération qui est très importante. Là l'accélération jusqu'à... Alors ici la thermocline elle est représentée ici donc la couche elle commence à moins 484 pieds donc moins 484 pieds donc c'est à peu près ici là on a 4708 et dès qu'on passe sous la couche dans la thermocline on a une décélération très importante et très rapidement on s'aperçoit qu'on va moins vite mais beaucoup moins vite que ce qu'il y a au niveau de la surface qui est à 4700 pieds pas un pied par seconde alors que là on a 4646 pieds par seconde donc on va retrouver on va se retrouver il va y avoir une zone d'ombre et on va se retrouver soit dans le chenal de surface et on entendra tout ce qu'il faut comme il faut soit on est dans la zone d'ombre et on est caché soit on est dans les ondes enfin dans les ondes sonores qui sont descendues dans la thermocline alors la couche elle est à 485 moi je suis à 300 300 pieds donc on va voir ce que ça donne on va mettre par exemple l'ALR dans le 45 hop ça y est donc là je suis au dessus de la couche et j'ai effectivement l'apparition donc du bruiteur je vais enlever le son chaque fois que je me fais avoir j'ai l'apparition du bruiteur ici je l'ai directement et on l'a aussi sur le sphérique voilà parce que là on est dans le chenal de surface on est vraiment à cet endroit là on est ici donc là le son il se propage super bien il n'est pas très très loin le bruiteur je ne sais plus à combien j'ai dit qu'il était à combien voilà il est à 7 nautiques de nous donc le son se propage super bien malgré que l'on soit dans une zone de pollution assez importante le son va bien se balader il a une bonne accélération maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer sous la couche hop on va se mettre à 550 pieds fin de compression temporelle bien pendant de parler plus vite voilà alors si je reviens là je suis sur le sphérique je l'ai perdu là on le voit je l'ai perdu parce que je suis dans la zone d'ombre rappelez-vous le graphique il y a donc le canal de surface le chenal de surface et il y a les ondes qui tombent et ça crée une zone d'ombre là je suis dans la zone d'ombre et je ne le vois pas alors on va attendre que l'ALR descende dans la zone d'ombre parce que là il est encore au-dessus ça va prendre un petit peu de temps voilà il va vite l'accélérer l'accélérer c'est bon c'est bon c'est bon 480 je ne sais plus combien 480 pieds voilà hop donc si je vais dans l'ALR maintenant pareil ça y est là je l'ai perdu parce que je suis dans la zone d'ombre donc je n'ai plus de bruteur alors ça veut dire que moi je ne m'entends plus mais ça veut dire que le bruteur ne m'entend pas bon là dans l'exemple c'est un bateau de pêche peu importe mais à cet endroit là je suis invisible pour lui mais il est invisible pour moi aussi je suis dans la zone d'ombre je suis caché maintenant on va rester dans la zone d'ombre mais on va continuer à avancer vers lui ou lui vers nous et on va revenir à un moment donné on va recroiser les ondes qui ont traversé enfin qui ont traversé la couche et qui se propagent dans la thermocline hop donc on accélère et à un moment donné ça va revenir et on devrait d'abord avoir le contact sur l'ALR si tout va bien évidemment ça prend un peu de temps ah là voilà hop on reprend le contact sur l'ALR ah bah si je l'ai aussi sur la bombe très bien donc on est vraiment on doit vraiment être proche de la proche de la source là maintenant donc effectivement on est proche de la source je suis à 3 nautiques de lui alors vous voyez à 3 nautiques de lui pendant un bon moment on était dans la zone d'ombre et là on est revenu donc on voit bien là il y a tout le moment on était dans le chenal de surface on est passé dans la thermocline on était dans la zone d'ombre et on recroise les ondes sonores qui traversent la thermocline et là je suis revenu dans les ondes sonores voilà on voit exactement la même chose ici voilà l'illustration du chenal de surface avec une thermocline bon maintenant dernier dernier profil bathymétrique chenal de surface avec thermocline et couche isothermique avec la création donc d'une zone de convergence on va aller tout de suite voir le profil bathymétrique dans le poste sonar et là on retrouve le dessin que je vous ai fait tout à l'heure je vous remets le dessin en surbrillance donc on retrouve la célérité du son dans la couche mélangée qui augmente le son qui augmente dans la couche mélangée une diminution du son lors du passage dans la thermocline et de nouveau une accélération du son lors du passage dans la couche profonde dans la couche isotherme donc c'est ce que l'on retrouve ici dans le jeu là donc on a accélération la couche thermique qui commence ici une décélération et une augmentation à cet endroit là alors là c'est moins flagrant que dans mon dessin mais il y a quand même une accélération et l'accélération on va pouvoir le voir puisqu'elle passe donc la LDC l'air elle fait 35 34 34.11 33.79 78 et là ça remonte donc à 2352 pieds donc quelque part par là on voit bien qu'il y a une augmentation et c'est ça qui va faire que ça va créer donc les fameux anneaux le fameux anneau de zone de convergence du dessin donc une fois qu'on a fait ça on va dessiner l'anneau de convergence sur la carte alors le problème de dans le jeu de ressortir c'est qu'on ne peut pas faire plusieurs cercles partant d'un même d'un même point donc ce que je vais faire c'est que je vais faire la limite la limite grande donc le bord inférieur de la de la zone de convergence de l'anneau donc on a dit que ça commençait la zone elle commence à 30.5 nautiques donc ici et comme je ne peux pas faire le deuxième anneau la partie inférieure comme ça je ne peux pas je ne peux pas créer l'anneau comme ça je vais le créer à partir du contact qui est ici ça fera exactement la même chose et donc on a dit qu'à 29.5 c'était la limite inférieure donc 29.7 29.6 29.5 voilà et donc la différence entre entre ce point là et ce point là ça correspond à un autre tic par rapport à moi voilà donc la cible elle va le brutteur va rentrer dans l'anneau il va se balader dans l'anneau on va l'avoir donc en contact on verra sur le sonar à bande large et à bande étroite le contact et quand moi je sortirai de l'anneau parce qu'en fait l'anneau il est valable pour moi comme pour lui lui il a un anneau autour de lui puis moi j'ai un anneau autour de moi la zone de convergence elle va dans les deux sens lui il est émetteur de bruit moi je suis émetteur de bruit je suis dans un endroit où il y a une zone de convergence donc ça marche aussi pour lui donc dès que moi je sortirai de l'anneau inférieur on perdra le contact alors on va voir ça va se faire petit à petit c'est à dire qu'on va commencer à apercevoir le contact on l'aura franchement et après il va se diluer parce qu'il va sortir de la zone de convergence et c'est ça qui va vous permettre de savoir où est le bruteur si c'est un bruteur qui est à une trentaine de nautiques de vous ou s'il est beaucoup plus proche donc les anneaux sont faits donc on peut y aller on va aller dans le sonar on enlève la pause on augmente alors pour l'instant on s'aperçoit qu'il n'y a rien ah si ce que je peux faire c'est juste regarder où il est donc il est dans mon 35 on va mettre à peu près le curseur dans le 35 ce ne sera pas pile pile dans le 35 parce que j'ai voulu aussi mais il sera dans cette zone là à peu près donc on enlève la pause pour l'instant on n'a rien on ne voit rien du tout on va se rapprocher du contact donc là le contact va arriver alors il va y avoir une petite subtilité parce que moi mon anneau je suis obligé je suis obligé de le faire partir du centre de mon bateau il faut savoir que par exemple l'antenne linéaire remorquée elle a un milliard de derrière donc ça va décaler le point le début du ça va décaler c'est à dire que le bruteur va rentrer dans l'anneau mais en fait je ne vais pas encore l'entendre parce qu'il faut qu'il rentre dans l'anneau à partir de ce point là si je fais ça les 30,5 nautiques on va voir qu'ils sont alors hop on va se rapprocher les 30,5 nautiques on va voir qu'ils sont légèrement décalés donc en fait je commencerai à l'entendre à partir de là où j'ai mon deuxième roue mais ça c'est parce que l'ALR est légèrement décalé par rapport à vous mais bon c'est pas grave on s'en fiche pour l'exemple le tout c'est de voir de voir comment il rentre et comment il sort de l'anneau on enlève la pose donc le bruteur se rapproche on va aller voir pour l'instant on n'a toujours rien aucun signe apparent donc là il rentre dans la zone donc on peut imaginer qu'il va bientôt rentrer dans la zone de l'ALR donc on va venir ici on va enlever la pose là on n'a toujours rien dans l'ALR on n'a toujours rien dans le sphérique on va revenir dans l'ALR on va le voir apparaître hop là ça y est là il commence à apparaître là voilà là il y a le début du trait on le voit ici aussi on voit le fantôme de l'autre côté dans le sphérique on voit toujours rien pour l'instant c'est normal on a les basses zones les basses fréquences avant les hautes fréquences on revient là hop on voit bien que il est bien rentré dans le cercle alors même si je me mets à 100 yards à peu près derrière mon bruteur il est rentré dans le cercle donc là le bruteur il est dans l'anneau dans l'épaisseur de l'anneau alors moi aussi j'y suis partons de lui si je fais les 30,5 motifs si moi je le vois lui il me voit aussi moi aussi je suis rentré à l'intérieur de l'anneau lui il me voit déjà depuis un petit peu plus longtemps que moi alors là c'est un bateau de pêche donc c'est pas très grave et puis je fais très peu de bruit parce que j'avance doucement donc il ne peut pas m'entendre si c'était un bateau de guerre il ne m'entendrait pas forcément on va revenir donc là on voit bien que la trace l'agglomération des grains sonores est plus importante donc on voit une trace beaucoup plus forte là on voit bien ici le début qui devient de plus en plus fort et là pendant quelques je ne sais pas pendant 2-3 minutes le temps qu'il traverse l'anneau et moi le signe bien sûr on va perdre le contact il va se diminuer alors on ne le voit pas toujours pas sur le sphérique il est franchement marqué ça nous permet d'avoir une signature complète si je me mets dessus j'ai une signature je devrais même peut-être l'avoir je devrais peut-être même avoir une je vais me remplacer dessus hop ouais j'ai même celle-ci elle est très petite mais j'ai même une haute fréquence là donc ça me permet d'avoir une signature totale de du bruiteur on va accélérer et au fur et à mesure on va reperdre il va se re-atténuer parce que là ça c'est la limite inférieure de l'anneau moi mon ALR elle est juste à 100 nautiques derrière donc elle est là donc là il est vraiment en train là je suis à 100 milliards pardon et là elle est en train de disparaître voilà donc là on voit bien que ça est en train de disparaître on est en train de perdre le contact on va accélérer voilà donc là on l'a complètement perdue donc cette trace là que l'on voit qui est augmentée qui diminue c'est la représentation du bruteur qui a traversé la zone de convergence la zone de convergence voilà alors là c'est assez rapide pour la simple et bonne raison qu'il vient directement sur moi mais s'il avait une route alors moi j'ai une route plein nord mais lui s'il avait une route dans l'autre sens comme ça il serait resté plus longtemps dans l'anneau et inversement si il était ici au départ de la mission donc je ne le voyais pas et puis il passait par là il descendrait au moment où il va couper l'anneau sa trace serait encore plus courte que celle-ci après ça dépend la route du but et votre route donc voilà l'illustration de la zone de convergence bon la vidéo est terminée c'est un petit peu lourd parce qu'il y a un petit peu de théorie j'espère que c'est assez compréhensible il ne faut pas hésiter à la revoir pour bien comprendre et surtout faire des essais avec l'éditeur de mission vous faites des essais vous posez un bruteur comme ça même si vous mettez la vérité c'est pas grave le tout c'est de comprendre comment ça fonctionne vous pouvez changer la nature du fond vous pouvez changer au niveau de l'immersion vous mettre dans des zones où il y a moins de pollution sonore des zones où il y a plus de pollution sonore etc vous faites des tests vous regardez et comme ça vous allez vous faire la main sur la bâti alors c'est vachement important la bâti c'est très important pour comprendre comment se cacher d'un bruteur et comment le comprendre quand on le voit apparaître sur les écrans et donc là on le voit clairement apparaître j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tuto